Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un tag. Et oui, je vais faire ce tag qui a été fait par mon amie Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose. Donc ce tag se compose de 7 questions et il s'intitule tag code de la route littéraire. Donc on y va, c'est parti. Excusez-moi, mais j'ai des problèmes de gorge, donc je tousse pas mal. Alors, question 1. Parking, combien de livres as-tu dans ta pâle ? Donc à l'heure actuelle, j'en ai 84. En sachant que j'ai encore un boucle à vous faire, donc ça irait à mon avis vers un peu plus de 90 livres. Mais tout va bien. Voilà. Question 2. Limitation de vitesse, quelles limites donnes-tu à ta pâle ? Aucune. Je ne donne aucune limite à ma pâle. Surtout que je lis mes livres au fur et à mesure, donc j'en ai généralement pas tant que ça. Là, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, j'en ai 84. Avec le boucle que je vais vous faire la prochaine fois, j'en aurai un peu plus de 90. Je trouve que ça va. En sachant que j'en ai encore pas mal à lire, ma pâle va continuer à descendre tranquillement. Donc je n'ai aucune limite par rapport à ma pâle. Question 3. Route prioritaire. Quel livre est ta prochaine priorité ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, tous mes livres sont ma prochaine priorité. Mais surtout, mes gros pavés. Voilà. Mes gros pavés tels que le livre d'Henri Lovenbruck, sa trilogie Mackenzie. J'ai aussi le tome 3 et le tome 4 des détectives du Yorkshire, qui est aussi une bricasse. J'ai aussi le prince captif, j'ai l'intégrale, donc il faut que je me le fasse aussi. J'ai le livre de Marek Alter, Les femmes de l'islam, donc qui est un intégrale aussi. J'ai la saga Jalna, donc j'ai les deux premiers tomes. J'ai aussi l'intégrale, enfin non, pas l'intégrale, j'ai aussi le premier tome de la saga des Casalais, que je dois lire aussi. J'ai la saga des Laras, de Marie-Bernard et Dupuis, que je dois aussi lire. Enfin, vous voyez, j'ai plein de livres qui sont relativement épais. Donc, tous mes livres sont ma priorité. Mais après, je les lis au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure, j'essaye de les mettre et de les lire. Bien évidemment, je vais absolument tous les lire. Donc, voilà. Ensuite, question 4. Réservé au camion. Quel pavé comptes-tu lire prochainement ? Eh bien, comme je vous viens de vous le dire tous, voilà, je vous les ai énumérés. Donc, tous ces pavés-là que je vous ai énumérés à la question précédente, j'ai l'intention de tous les lire. Je vais essayer de me les caser tant bien que mal, en sachant que je vais mettre un petit moment quand même pour les lire. Mais ça devrait le faire. Donc, voilà. Mais j'en ai pas mal. Alors, question 5. Réservé au bus. Quel livre te réserves-tu pour une période spéciale ? Je ne me réserve aucun livre pour une personne spéciale. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui, par exemple, se lisent des livres qui concernent l'hiver. Donc, par exemple, les périodes de Noël, tout ça, il y a des gens qui achètent des livres spéciales Noël pour les lire à Noël. Des gens qui s'achètent des livres spéciales été et qui ne les lisent qu'en été, etc. Moi, je n'ai aucune période pour lire mes livres. Aucune. Voilà. Je peux très bien lire un livre qui parle de Noël cet été. Autant que je peux lire un livre qui parle d'été l'hiver prochain. Voilà. Donc, je n'ai aucune période spéciale. Moi, comme je vous l'ai dit, je lis mes livres au fur et à mesure. Donc, voilà. Ça peut tomber comme ça de lire un livre qui parle de l'hiver cet été. Voilà. Par exemple. Ça pourrait très bien arriver. Je n'ai aucune limite par rapport à ça. Je ne me... Comment dire ? Je ne... Comment expliquer ça ? Je ne me contrains pas à lire des livres à certaines périodes. Voilà. Ensuite, question 5. Stop. Quel titre as-tu abandonné ? Alors, en général, je n'abandonne aucun titre. Voilà. Il y a quelques années de cela, j'en ai abandonné un qui s'intitulait La Fabrique des Salauds. Alors, je ne sais plus le nom de l'auteur. Que j'avais vu passer sur différentes chaînes. Et j'avais vu que les gens avaient eu une bonne hype dessus. Donc, je m'étais dit pourquoi pas l'acheter. Surtout qu'il parlait de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je me le suis acheté. J'ai commencé à le lire. Et là, ça a été la grosse traversée du désert. Parce que je n'ai absolument pas réussi à rentrer dans le livre. Le livre était beaucoup trop lent pour moi. Il était... Comment dire ? J'avais beaucoup de mal à le comprendre. Et du coup, il a traîné, traîné, traîné. Je l'ai laissé un peu tomber. Je l'ai mis de côté. J'en ai lu d'autres que j'ai réussi à lire. Voilà. Comme ça. Très, très bien. Et après, j'ai voulu y retourner. Je me suis dit, comme je suis presque arrivée à la moitié. Je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Ça ne sert à rien de l'abandonner. Mais je vais recommencer à le lire. Donc, j'avais repris ma lecture. Et puis, finalement, je me suis dit, non. Ça ne servait à rien. Je le lisais vraiment avec un long cul. Je n'arrivais pas à être dans l'histoire. Je ne comprenais absolument pas ce que j'étais en train de lire. Ça ne m'apportait absolument rien. Donc, j'ai été vraiment très déçue de ce livre-là. Et j'ai décidé de l'abandonner. Et c'est le seul livre que j'ai abandonné depuis que je lis. Voilà. Sinon, généralement, je n'abandonne aucun livre. Enfin, j'essaye de ne pas abandonner de livre. Pour l'instant, j'arrive à m'y tenir. Voilà. Et voilà. Donc, je n'abandonne pas de livre dans la mesure du possible. Question 7. Donc, la dernière question. Issue de ce cours, un livre que tu as arrêté et que tu veux reprendre. Alors, je n'ai aucun livre que j'ai arrêté et aucun livre que je veux reprendre. Vu que, généralement, tous les livres que je lis, je les termine. Je vous les chronique, que ce soit par écrit ou là en vidéo. Et voilà. Donc, voilà pour ce petit tag. Le tag code de la route littéraire. Donc, j'espère que ces questions vous auront plu. Que vous avez aimé mes différentes réponses. Je vous invite à reprendre. Je vais y arriver. Ce tag. Si ça vous dit, bien évidemment. Et puis, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez faire une vidéo qui change un peu. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Voilà. Sinon, donc, ma lecture actuelle. Alors, à savoir que j'ai fini ma pâle. Ma pâle là. Donc, du coup, il y a un bilan lecture qui ne devrait pas tarder à arriver. Je viens de commencer une nouvelle pâle. Et dans cette nouvelle pâle, j'ai commencé par Anagata Christie. Donc, le Noël d'Hercule Poirot aux éditions Hachette. Donc, comme vous le voyez, je suis à plus de la moitié. Voilà. Donc, c'est le tome 12 qui est bien. Voilà. Ça va pour l'instant. Sauf le thème. Je ne comprends pas pourquoi c'est le thème de Noël. Parce qu'en fait, il n'y a aucun rapport avec Noël. Voilà. Donc, on va être avec un vieux monsieur qui a un domaine en Angleterre. Et en fait, il va inviter tous ses enfants à venir le voir. Et en fait, les choses vont un peu mal se passer entre les enfants. Vu que ça fait quelques années qu'il ne se voit plus, qu'il ne se côtoie plus. Et en fait, ce qu'il va se passer, c'est que le patriarche va tout simplement mourir. Et bien évidemment, donc, Hercule Poirot va venir pour tout simplement mener l'enquête avec d'autres policiers. Voilà. Qui vont convier à bien vouloir les aider. Et voilà. Et donc, c'est interrogation des témoins. C'est toutes ces petites cellules grises qui se mettent en place. Et il va tout simplement essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Comment est-ce que ce vieil homme a pu décéder. Qui a pu le tuer, tout simplement. Voilà. Donc, voilà ce que je suis en train de lire pour le moment. Alors, je vous parlerai de mes autres lectures quand je ferai mon bilan. Donc, voilà. Et voilà. Donc, vous savez qu'il y aura un autre bilan qui va arriver. Il va aussi y avoir un prochain book haul. Vu que j'ai encore 10 livres à vous présenter. Et puis, voilà. Voilà toutes les nouvelles. Je n'ai rien d'autre à vous dire. À part que je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis, écoutez, à la prochaine. Donc, pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada